Spécialité physique chimie, classe de terminale, exercice sur la cinétique chimique. QCM. Un catalyseur est une espèce chimique qui modifie la durée d'évolution d'une transformation, remplace le réactif limitant, modifie la composition finale du système. Un catalyseur est une espèce chimique qui va accélérer la transformation sans intervenir dans le bilan de la transformation et ainsi sans modifier le rendement de la transformation. Soit la transformation entre le peroxyde d'hydrogène et les ions iodure, modélisé par la réaction d'équation indiquée à l'écran. Un facteur cinétique de cette réaction est un paramètre physique qui modifie l'évolution temporelle de la transformation, augmente la quantité de diodes formés à l'état final, augmente avec la température. Un facteur cinétique d'une réaction est un paramètre physique qui modifie l'évolution temporelle de la transformation. L'unité usuelle de la vitesse volumique de consommation d'un réactif est mètre par seconde, molle par heure, molle par litre par seconde. L'unité usuelle de la vitesse volumique de consommation d'un réactif est molle par litre par seconde. Le temps de demi-réaction de la transformation indiquée à l'écran dans certaines conditions expérimentales est de 20 minutes. Au bout de 40 minutes, dans les mêmes conditions, l'avancement est supérieur à l'avancement final divisé par 2, l'avancement est toujours égal à l'avancement maximal, la transformation est toujours terminée. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout de 40 minutes, l'avancement sera supérieur à l'avancement final divisé par 2. En effet, le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel l'avancement est égal à l'avancement maximal divisé par 2. Toujours pour la même transformation, la concentration en quantité de diodes et la vitesse volumique de formation du diode au cours du temps sont données dans le tableau à l'écran. La concentration de diodes n'est pas proportionnelle au temps. La vitesse volumique de formation du diode est proportionnelle à la concentration en diodes. La vitesse volumique de formation du diode est proportionnelle au temps. Nous voyons aisément que la vitesse de formation volumique du diode n'est pas proportionnelle à la concentration en diodes ni proportionnelle au temps. La concentration du diode à 60 secondes est de 5 mmol par litre. A 180 secondes, c'est-à-dire 3 fois 60 secondes, elle est égale à 10 mmol par litre, ce qui ne correspond pas à 3 fois 5 mmol par litre. La concentration en diode n'est pas proportionnelle au temps. Une loi de vitesse est dite d'ordre 1 si la vitesse volumique de consommation d'un réactif est proportionnelle à sa concentration, la vitesse volumique de consommation d'un réactif est proportionnelle au temps, la concentration en quantité de réactif est proportionnelle au temps. Une loi de vitesse est dite d'ordre 1 si la vitesse volumique de consommation d'un réactif est proportionnelle à sa concentration. Revenons à la transformation entre le peroxyde d'hydrogène et les ions iodure. Les mesures de la concentration en diode et les valeurs de la vitesse volumique de formation du diode au cours du temps sont indiquées à l'écran. Si la transformation est réalisée à une température plus élevée, alors la concentration du diode au bout de 60 secondes est égale à 5 mmol par litre, supérieure à 5 mmol par litre, inférieure à 5 mmol par litre. La température étant un facteur cinétique, la transformation sera plus rapide et donc la concentration en diode sera plus élevée que 5 mmol par litre au bout de 60 secondes. exercice 1. Dans l'atmosphère terrestre, l'iodométhane est consommé selon la réaction d'équations indiquées à l'écran. Dans une enceinte fermée de volume égal à 1 litre, la quantité petit n d'iodométhane a été mesurée à différentes dates et pour deux températures différentes, les résultats sont regroupés dans le tableau à l'écran. Montrez que ces données mettent en évidence que la température est un facteur cinétique. Nous allons pour cela tracer à ces deux températures les courbes indiquant l'évolution de la quantité d'iodométhane au cours du temps. Nous voyons qu'à 527 degrés Celsius, l'état final est atteint plus vite qu'à 27 degrés Celsius. La température est donc un facteur cinétique. précisez l'influence de la température sur l'évolution temporelle de la transformation. Plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction est élevée, plus vite est atteint l'état final. exercice 2, on trace l'évolution temporelle de la concentration en diodes en fonction du temps, lors de la réaction entre les ions iodure et le peroxyde d'hydrogène. L'équation s'écrit 2 molles d'ions iodure réagissent avec 1 molle de peroxyde d'hydrogène, 2 molles d'ions hydrogène pour donner 1 molle de diodes et 2 molles d'eau. Déterminez graphiquement les vitesses volumiques d'apparition du diode à l'instant T1 égale à 0 minute et à l'instant T2 égale à 10 minutes. Nous allons pour cela tracer la tangente à la courbe représentant la concentration du diode en fonction du temps à l'instant T1 égale à 0 seconde. Nous allons ensuite déterminer la pente de la tangente, puisque la vitesse volumique d'apparition du diode à 0 seconde est égale à la valeur de la dérivée de la concentration du diode par rapport au temps à l'instant 0 seconde. La valeur de la dérivée à l'instant T est égale à 0 seconde et donnée par la pente de la tangente à la courbe à T égale à 0 seconde. Prenons deux points sur la tangente. La variation de la concentration est de 6 millimoles par litre pour une variation de temps de 6 minutes. La vitesse volumique d'apparition du diode est donc égale à 6 millimoles par litre divisé par 6 minutes, c'est-à-dire 1 millimoles par litre par minute. Faisons de même à l'instant T2 égale à 10 minutes. Nous traçons la tangente à la courbe à l'instant T2 égale à 10 minutes et nous calculons la pente de cette tangente. Pour une variation de temps de 20 minutes, la variation de concentration est de 3,8 millimoles par litre, donc la vitesse volumique d'apparition du diode est de 3,8 millimoles par litre divisé par 20 minutes, c'est-à-dire 0,19 millimoles par litre par minute. La vitesse volumique d'apparition du diode diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler. Exercice 3. L'ozone O3 est utilisé dans le traitement de l'eau pour la production d'eau potable et pour l'épuration des eaux industrielles. Lors du processus de purification, l'ozone est transformé en dioxygène, transformation modélisée par la réaction d'équation. Une molle d'ozone donne 1,5 molle de dioxygène. L'évolution de la concentration en masse en ozone au cours du temps pour diverses concentrations en masse initiale en ozone dissous en présence de charbon actif est donnée à l'écran, à la température de 20 degrés Celsius. Par ailleurs, à la température de 20 degrés Celsius, en l'absence de charbon actif, le temps de demi-réaction vaut 13,1 minutes. déterminé pour chaque concentration initiale, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction correspond à la durée au bout de laquelle la concentration du réactif limitant a atteint la moitié de sa valeur initiale. En ce qui concerne la courbe bleue, la concentration initiale en ozone est de 500 mg par litre. Au bout d'une durée égale au temps de demi-réaction, la concentration en ozone est égale à 500 divisé par 2, c'est-à-dire 250 mg par litre. Le temps de demi-réaction correspond à 7 minutes. Faisons de même pour la courbe rouge. Nous obtenons là encore un temps de demi-réaction de 7 minutes. Faisons de même pour la courbe verte, pour la courbe violette et pour la courbe jaune. En déduire si l'évolution de la concentration en quantité d'ozone suit ou ne suit pas une loi de vitesse d'ordre 1. Comme le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration en masse initiale d'ozone, l'évolution de la concentration en quantité d'ozone suit une loi de vitesse d'ordre 1. Indiquez quel est le rôle du charbon actif. À 20 degrés Celsius, en l'absence de charbon actif, le temps de demi-réaction est de 13,1 minutes, alors qu'en présence de charbon actif, il est de 7 minutes. Le charbon actif rend la réaction plus rapide. Il joue donc le rôle de catalyseur. Le charbon actif est de 8 minutes break, Sous-titrage ST' 501